Amilion bonjour je suis absolument ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de septembre n'oubliez pas il s'agit d'une guidance générale elle ne peut pas correspondre point par point à tout ce que vous allez vivre ce mois ci en revanche vous allez pouvoir et bien peut-être avoir des axes de réflexion des réponses des solutions qui se présentent à vous donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout je sais que certains d'entre vous sont déjà un peu sur la réserve sur ces énergies de septembre un petit peu méfiant dubitatif sur ce qui pourrait arriver vous avez besoin de concret vous avez besoin de sonnant et trébuchant vous avez besoin de fiabilité et vous ne l'avez pas pour le moment ce qui vous rend un petit peu stressé faut bien le dire c'est ce que je ressens on va voir tout de suite avec le message de vos anges et de vos guides pour avoir justement un petit point météo un de vos énergies et peut-être vous aider à mieux appréhender ce mois alors on regarde ça et nous avons et bien oui ça semble sous le sens nous avons le dieu de la guérison spirituelle quelque chose en vous ou bien une situation dans votre vie a besoin d'être réglé alors les amis la guérison spirituelle qu'est ce qui vous trottent dans la tête vous vous prend le bide vous serre la gorge il ya quelque chose qui est noué et qui nécessite une petite et bien une petite réflexion sur le sens que vous allez donner à votre vie pour cette rentrée avec elle un flux énergétique vous allez entamer cette dernière ligne droite 2024 réfléchissez-y et voyez comment vous pouvez apaiser certaines choses certaines situations certains rapports aux autres que vous soyez célibataire en couple ou dans votre sphère professionnelle il ya des choses ici qui sont un petit peu comment vous dire à fleur de peau un irritable irritante surtout donc si certaines personnes ou situation vous un fait monter la cocotte là et bien c'est le moment de régler la situation donc prenez du temps pour vous enfin on n'est que à la rentrée c'est que début septembre ne vous mettez pas trop de pression non plus vous allez trouver une solution à 3 millions alors on regarde tout de suite avec le tarot ce qui va venir vous aider vous apporter des repères pendant ces prochains jours ces trente prochains jours bien entendu n'oubliez pas vous pouvez bien entendu me consulter vous avez toutes les coordonnées sous cette vidéo si vous avez envie et besoin que l'on travaille ensemble certains points de votre vie on se consacre une demi-heure ou une heure en fonction et on voit ça ensemble point par point alors on commence ici avec vos priorités du mois regardez et bien on a un set de pintac ce qui est assez logique on prend le temps je vous dis prenez le temps de semer vos graines avancez doucement mais sûrement on a besoin de sécurité on a besoin de stabilité on a besoin de choses concrètes que l'on voit pousser que l'on voit progresser on veut savoir ce qu'on met en terre et ce qu'on va pouvoir récolter ça c'est vous alors pour ça et bien oui le roi de coupe apaisez vous calme apaisement ici on reste dans la maîtrise de ses émotions pas de flambée pas d'emportement pas de mots plus haut que l'autre pas de parole que l'on pourrait regretter attention à ce que vous allez semer évidemment ce qu'on sème en termes énergétiques 1 si on sème de la colère du ressentiment qui sème le vent récolte la tempête 1 pour reprendre un chanteur voilà donc attention à ce que vous allez semer oui stabilité regardez on a ce page de pentacle on a ce 4 ici qui est représenté qui est la stabilité la sécurité qui fait appel aussi à l'empereur qui peut être dans certains d'une certaine manière aussi votre représentation donc aller chercher ici de la stabilité il ya peut-être quelqu'un qui va vous aider délégué un délégué auprès de quelqu'un en qui vous avez évidemment confiance mais cette personne ça peut être votre enfant on peut déléguer certaines responsabilités pour faire en sorte que cette personne acquière une certaine forme d'autonomie bien sûr si votre enfant est en âge d'être autonome sur certaines choses on parle pas d'un bébé ni d'un petit enfant mais si vous avez un ado à la maison ou un jeune adulte essayez de le responsabiliser peut-être vous pouvez déléguer certaines choses pour vous soulager un peu certaines tâches vous pouvez avoir un stagiaire vous pouvez avoir un assistant dans votre vie professionnelle un collaborateur quelqu'un mais qui est plus junior 1 mais qui va vous apporter justement cette aide cette petite béquille là qui qui est là on a besoin d'une béquille alors on a le 6 de coupe parfois vous pouvez bon alors concentrez vous sur votre vie de famille aussi et arrêtez de vous dire c'était mieux avant 1 ça l'idée un peu passéiste c'était mieux avant à si j'avais pu si j'avais su si j'avais fait non arrêtez tout ça concentrez vous sur ce que vous semez là aujourd'hui ce qui sera récolté plus tard 1 ça c'est important et regardez mettez vous bien dans la collaboration quand je vous disais de déléguer peut-être de compter sur quelqu'un d'avoir une petite béquille qui est là elle réapparaît ici tout simplement dans cette idée du 6 de pentacle on échange on échange des savoirs en essence des compétences on échange une façon de faire les choses un des process adaptés évidemment en fonction de ce que vous êtes en train de vivre dans la sphère familiale et relationnel et bien on fait en sorte que chacun puisse trouver son rôle sa responsabilité ce en quoi il est bon ce pourquoi il a envie de dépenser de l'énergie ce n'est pas à vous de tout faire et de tout gérer les amis c'est peut-être pour ça qu'il ya une guérison qui est là vous vous êtes mis beaucoup de pression attention si c'est votre cas alors regardez on a de l'aide on a deux pages qui sont là 1 on a un disjoncteur émotionnel qui est autour de vous servez vous en ça peut être votre conjoint votre conjointe ça peut être un meilleur ami ça peut être un convoi voilà quelqu'un qui n'est pas un psy là on n'est pas dans le rôle du psy on est dans le rôle de quelqu'un qui vient vous aider un peu à prendre conscience que est neuf et c'est neuf 1 il faut pas non plus trop j'adore ces expressions un peu un peu désuète on va pas pousser mémé dans les orties donc pas trop de pression oui je sais vous avez droit de faire des commentaires sur des expressions un peu voilà un on est d'accord mais je les adore c'est comme l'idée de on ne se met pas la rate au courbouillon ne vous mettez pas la rate au courbouillon ami lion alors regardez le gardien sacré c'est le pape dans le tarot de marseille donc ce pape nous dit ou ce gardien du sacré le sacré c'est votre énergie ce qui vous ce qui vous motive c'est votre c'est vous voyez à million là c'est un peu votre ego votre présentation votre légitimité votre façon de vous présenter comme un petit peu bon on va pas dire paternaliste mais vous aimez prendre les choses en en main 1 alors attention c'est pas genré femme homme je mets tout le monde dans le même bateau un jeu ici donc vous aussi vous êtes une femme bien entendu vous aimez que tout aille bien vous je vais bien tout va bien je suis gai tout me plaît je m'occupe de tout le monde il ya un côté un peu un mama sicilienne on prend soin de tout le monde bon ok vous avez compris donc là allez-y étape par étape le temple gardez votre temple avec ce rayonnement avec cette belle énergie de joie un pas de pression mettez de la joie dans votre foyer dans votre entreprise dans votre milieu professionnel dans votre activité quelle qu'elle soit que vous soyez activités professionnelles ou non si vous êtes en recherche d'emploi allez-y avec la banane elle-y avec le sourire et puis surtout allez-y étape par étape ne grille pas les feux prenez le temps pas de pression tranquille alors on voit on voit avec la triade oui on suit la hiérarchie on y va étape par étape on prend les choses point par point 1 on fait en sorte que tout soit validé que tout soit compris et pour ça on prend le temps on prend le temps c'est de pentacle de semer ses petites graines pour faire en sorte que on puisse avancer serein apaisé que chacun puisse savoir où est sa place qu'est ce qu'on exige de lui quel est son rôle quelles sont ses responsabilités on reprend tout à la racine et on y va doucement pro ou perso un ici c'est que voyez ça comme un organigramme comme l'arbre généalogique évidemment là donc la famille mais surtout étape par étape point par point et ça pousse ça vient ensemble ça grandit ensemble d'où cette idée encore envoyer ces deux cartes se font un peu écho et bien sûr cette élévation on prend de la hauteur par rapport à la situation cette hauteur on prend pas tout au premier degré on prend pas tout trop à coeur on ne sur réagit pas c'est pour ça qu'on a ce bon roi de coupe qui est la zen 1 et qu'on a également cette idée d'élévation de prise de hauteur de philosophie avec le pape 1 donc on revient à des choses essentielles on se concentre sur l'essentiel ça se passe pas forcément à votre rythme ou comme vous vous l'auriez souhaité mais le principal l'objectif c'est qu'on arrive tous au même point eh bien il ya des vitesses qui sont différentes c'est ok un pousser pas les gens trop dans leur retranchement il risque de vous claquer entre les doigts donc ne soyez pas trop exigeant chacun fait comme il peut à sa propre vitesse avec les outils dont ils disposent on vous parle de philosophie de sagesse de résilience d'apaisement de méditation voilà ce qui vous attend à la carte est là un donc vous voyez tout ce que je ressens pressant pour vous apparaît dans les cartes les cartes sont pour vous indiquer ce message maintenant on est impatient de découvrir ce qu'il ya derrière celle ci bien entendu eh bien pas de mauvaise foi pour essayer d'aller plus vite pas de manipulation pour presser les gens un pour les mettre sous pression non attention parce que plus vous allez être féroce plus les gens auront envie de vous dire ce que vous avez envie d'entendre et ce ne sera pas la réalité d'où l'idée de mensonge de se fourvoyer dans trop de stress de parole voilà si on a trop de pression attire le mensonge un peu ou bon les voilà pas les mensonges mais des vérités qui sont pas forcément celles que vous avez envie d'entendre alors attention attention à ça les amis lyon soignez soignez votre message si vous avez des mails à faire calme ne les envoyez pas à chaud prenez le temps de les relire tranquillement de faire en sorte qu'elle soit bien que vos mails soient bien structurés bien lisibles c'est à dire qu'on puisse comprendre le fond de votre pensée ne vous éparpillez pas et restez diplomate à millions le message est important pro perso 1 les deux tous pareil de toute façon vous faites difficilement enfin fait pas de quartier 1 donc quand le bouchon doit sauter il saute alors là fait attention quand même un pas vous avez compris un pas de pression alors on regarde ensuite et bien oui rester focus rester focus sur la tâche le focus il est là le focus il est sur l'objectif 1 l'objectif compte le focus il est là sur la sagesse voyez on a toujours ce petit point où ce qui compte c'est l'objectif c'est l'intention avec laquelle on va faire les choses on va amener les choses on va encourager les gens on reste focus sur cette idée de sagesse guérison pas de stress tranquille vous gérez votre émotionnel comme des grands adultes et pas des adultes en colère 1 3 voilà à mignon je sais pas si ça va vous parler mais en tout cas je trouve que c'est très très clair on regarde avec le petit le normand pour vous à million on va vite vite conclure on prend beaucoup de temps pour vous alors si vous avez comment dire des réclamations à faire auprès des administrations ici un aussi il ya quelque chose à formaliser pas forcément administratif mais quelque chose de d'important à formaliser le dialogue le dialogue est important soyez au carré avec vos comptes avec tout ce qui est administratif ici avec votre budget avec que tout soit clair net carré dans tout ce que vous allez entreprendre contrats échanges mais les correspondances voilà c'est juste un petit plus aidez vous faites vous relire si besoin et est avancé comme ça tranquillement voilà mignon alors n'hésitez pas à partager cette chaîne et oui je sais parfois c'est un peu poil à gratter mais partagez là quand même je sais qu'elle va vous aider même si je vous dis des choses que vous ne voulez pas entendre donc partager cette chaîne on sera bientôt 7000 je compte sur vous pour atteindre les 7000 aller allez-y vous me direz des nouvelles de cette guidon je vous retrouve très vite et surtout surtout je vous souhaite une très très bonne rentrée à bientôt